Bonjour et bienvenue sur Vidéo Formation. Dans ce tutoriel de bureautique sur le logiciel de présentation assisté par ordinateur Microsoft Office PowerPoint 2007, je vais vous montrer comment grouper des objets. Voyons par le biais d'un exemple de diapositif que j'ai créé, ici, comment grouper des objets. Ici, nous ne pouvons grouper, en fait, que des images. En effet, je vais vous montrer. Je vais prendre les deux images que j'ai insérées par le biais d'insertion images et en allant les rechercher dans mon ordinateur. Des images, ici, qui viennent du Cambodge. Je vais donc, par le biais de la touche contrôle du clavier que je maintiens, aller cliquer toujours avec le bouton gauche de la souris sur l'autre photo et vous voyez que les deux photos sont sélectionnées en même temps. Maintenant, par le biais du clic droit de la souris, vous allez accéder au menu contextuel et vous allez pouvoir choisir Grouper. Effectivement, maintenant, les deux photos sont groupées et vous pouvez les positionner où bon vous semble dans cette deuxième diapositive. Par contre, si, par exemple, je veux sélectionner les deux clipart que j'ai insérées par le biais du menu insertion, groupe de commande, illustration, images clipart et en allant chercher dans toutes les collections et en ayant bien pris soin de cliquer partout, Donc, après avoir effectué ces recherches, si j'opère donc la même chose que tout à l'heure et que j'effectue un clic droit, vous remarquez que la commande groupée n'est pas accessible. Par contre, il m'est possible de déplacer les deux objets. Pourquoi ? Tout simplement parce que, visuellement, vous voyez la quadruple flèche de déplacement. Vous auriez pu, si vous le désiriez, grouper non seulement le texte, mais les deux clipart et le texte, mais également les images. Maintenant, vous savez comment grouper les objets. C'est à vous de vous entraîner afin de grouper au mieux les différents objets contenant votre diapositive et ainsi donner une meilleure forme à votre diaporama. La formation est terminée. C'est à vous.